Voici Noble Raven. Alors Noble Raven c'est un cas particulier, bonne jument de course, qui est encore d'ailleurs à l'entraînement, encore à l'entraînement et qui va être saillie alors qu'elle sort de l'entraînement. Elle a couru il y a encore quelques jours. Alors Jean-Christophe, qu'est ce qu'on va chercher à savoir dans ce cas particulier de Noble Raven puisque là c'est une jument de course et il va falloir qu'elle devienne poulinière dans quelques jours. Comment ça se passe ? Rien ne change. On la recule un petit peu Anne-Marie ? Il n'y a pas de changement dans l'absolu, c'est le même suivi. Le seul truc c'est qu'on a des différences sur la contention de la jument qui n'a pas l'habitude d'être fouillée. Donc là il faut être particulièrement prudent. C'est pour ça que j'ai demandé avant si on avait mis le torné la dernière fois, ça s'était bien passé donc on va essayer de l'habituer à être fouillé sans torné. On peut être amené sur ces juments là du coup à mettre le torné. Donc voilà, on fait attention. Il y a quand même un risque de perforation du rectum sur toutes les juments, d'autant plus quand elles sont tendues et pas habituées. Et après, sur les juments de course, ce qui est un peu plus spécifique, c'est que c'est vrai que c'est des juments souvent qui ont plus de mal à se cycler régulièrement, à faire des croissances de follicules correctes. On a plus de mal à avoir des belles chaleurs. C'est un peu la spécificité de la jument à l'entraînement. Quand elles sortent de course, c'est pareil. Elles ont parfois un peu de mal à faire des beaux cycles. C'est un peu typique, c'est-à-dire que c'est des juments, on a l'impression même à l'entraînement qu'elles sont en chaleur. Finalement, elles ont tout un tas de follicules sans en avoir un qui prend vraiment le dessus. Alors tu parles d'utiliser 25, c'est quoi ? C'est un indice, c'est une taille, c'est quoi ? C'est une taille, pardon, c'est une taille de follicule, sachant que la moyenne à peu près d'ovulation, c'est 45. D'accord, donc on n'en est pas là. On est loin du compte là. Voilà, alors sauf qu'elle là, c'est encore un autre cas et aussi intéressant et qui peut se trouver plus souvent sur les juments comme ça de course, c'est qu'on a un follicule qui était dominant à droite, qui avait pris le dessus. Il y a un follicule dominant, mais il est en train de se piqueter de blanc. Alors regardez, on voit comme des flocons de neige à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les voyez très bien parce qu'elle est un peu tendue la bête. En clair, elle avait comme des flocons de blanc qui se piquent dans le follicule. Ça s'appelle la luthéinisation, c'est un terme un peu compliqué, mais c'est des follicules en clair. Au lieu de grandir, de pousser et d'ovuler, normalement, ils se bloquent avant d'ovuler. Et là, ils nous embêtent. C'est les cycles qui avortent quelque part. Ils restent bloqués et après, on est obligé du coup d'attendre qu'ils se fixent complètement et qu'avec des hormones, on est obligé de les faire repartir pour relancer un nouveau cycle. Oui, parce que la durée, on rappelle que la durée de saillie pour une jument, c'est quand même très court. Ça va de février au mois de juin. Si le cycle ne vient pas, on fait quoi ? C'est un peu le problème. C'est que là, on perd du temps, clairement. Sur ces cycles avortés qui tournent en rond, on fait des hormones, on perd du temps, clairement. Et en plus, autre spécificité importante sur les juments de course, délai d'opin. C'est-à-dire que les hormones qu'on peut injecter à la jument peuvent poser problème et être considérées comme dopantes en course. Il y a l'entraîneur qui écoute d'une oreille attentive. Avec l'entraîneur, on jongle en fonction du programme. Là, il va falloir en clair lui faire une prostat. Sauf que la prostat, là, je l'aurais faite à peu près dans huit jours. On se laisse huit jours de délai avec la prostat si elle court dans 15. Il va falloir qu'on la voit avant huit jours, du coup, pour essayer d'avancer ça, voir comment ça se... Et après, voilà, c'est un autre, exactement, autre point. Elle a le droit de courir 120 jours après avoir été pleine. Elle n'a pas le droit de courir, elle a réclamé. Donc voilà, quelques points à garder. Il faut prendre tout ça en compte. Exactement.